Trois explosions ont visé mardi soir le bus des joueurs du club allemand de Dortmund avant une rencontre de Ligue des champions contre l'AS Monaco. Les explosions qui n'ont pour l'instant pas été revendiquées. La thèse d'un attentat terroriste est pour l'instant écartée. Des vitres renforcées du bus ont partiellement volé en éclats et le défenseur espagnol Marc Bartra a été blessé. Il a dû être opéré dans la soirée d'une fracture du poignet et soigné pour des coupures. Voici les premiers résultats de l'enquête. Nous partons du principe et nous l'avons fait dès le départ qu'il s'est agi d'une attaque qui visait directement l'équipe du Borussia Dortmund, affirme le chef de la police locale. C'est pourquoi nous avons immédiatement activé le plan d'urgence pour mobiliser toutes les forces de police disponibles. Je peux dire qu'une lettre a été trouvée près du lieu de l'explosion, ajoute cette procureure. En raison de l'enquête en cours, je ne peux pas donner plus d'informations sur son contenu pour l'instant. Elle est en cours d'authentification. Le quart de finale allée de la Ligue des Champions a été reporté à mercredi. Dans le stade de 80 000 places, les spectateurs n'ont été prévenus que quelques minutes avant le début du match. Sur les réseaux sociaux, des habitants de Dortmund ont offert l'hospitalité aux supporters de Monaco qui resteraient un jour de plus. Ces derniers ont scandé le nom du club de Dortmund en soutien à l'équipe. C'est parti ! Et on s'ilウant an avoir de la tête. – Sous-titrage FR 2021